Popolipo, 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 Popolipo Boko t'éna Bapalè, Badiaskora, Boko t'éna Bapalè, Bokombata, Boko t'éna Bapalè, Bokongole Bosa Monde Anteer, Na Sèm Continent, Mokilimo Bimbabo, Saboné, Na Kongo Dialogue, Mfou, Asusui Ehé, Ropé Sama Cholo, Dialogue, Yéseghi Boryokani, Dialogue, Yéseghi Boulinani, Dialogue, Yéseghi Tosamala Bonne matinée, bonjour, chers frères et sœurs du continent, du continent africain sans doute Eh bien, j'ai pris l'habitude chaque dimanche, comme je ne veux pas à la messe, de vous taquiner en paix et vous faire... Ma messe à partir du chemin, à la maison Pour chercher à éveiller un peu votre conscience Surtout ceux-là qui sont un fanatique des religions dites reflées Et après ça, je vais parler d'un petit cas d'un journaliste sportif congolais qui s'appelle Kaboulou Moana Kaboulou Une question que je me pose Dans Mon exégèse de la Bible, donc ma critique de la Bible Est-ce que Dieu voit tout? Eh bien, tout le monde a toujours dit ça Tout le monde dit Que Dieu voit tout Dieu voit tout Peut-être c'est une façon de se complaire Une façon de se satisfaire Quand on est dans une position de faiblesse Ou quand on voudrait Se séparer avec quelqu'un avec qui on est en conflit Ou quand tout simplement on veut mentir? Et bien on dit Dieu voit tout Dieu voit tout Et moi je me pose la question si réellement Dieu voyait tout Et pour cela Et pour cela vous me permettez de lire un verset Biblique Et si vous avez Et si vous avez vos Bibles à côté de vous Vous pouvez lire avec moi Mais d'emblée Alors Il lui demanda Il demanda Il demanda à Moïse Qu'as-tu en main? Un bâton Dit Moïse Alors Faisons un commentaire là-dessus Moïse dit qu'il porte en sa main Un bâton La question est de savoir La question est de savoir Comment Dieu Lui qui voit tout Ne s'apercevait pas que Son serviteur Moïse Portait un bout de bois Dans sa main Mais par contre Yahweh Se renseigne Il se renseigne encore Sur l'objet Que Moïse Tiez en main Cela veut dire tout simplement que Dieu Est aveugle Ou miope Il ne voit pas Du tout Et je peux encore trouver Quelques autres Reférences Dans la Bible Je disais donc Dieu Ne voit pas Quand nous lisons Genèse 3 Verset 8 Je pense jusqu'à 9 Il y a encore ceci Alors Ils entendirent La voix De l'éternel Dieu Qui parcourait Le jardin Vers le soir Et l'homme Et sa femme Ça signifie Adam et Ève Se cachèrent Loin de la face De l'éternel Dieu Au milieu des arbres Du jardin Mais Mais L'éternel Dieu Appela l'homme Et Il lui dit Il lui dit ceci Il lui dit ceci Il lui demanda ceci Où es-tu ? Il répondit Ça signifie Adam J'ai entendu ta voix Dans le jardin Et j'ai eu peur Parce que je suis nu Et je me suis caché Posez-vous la question Si Dieu voyait tout S'il avait désir Comment se fait-il Qu'il pouvait demander A ces créatures Qui sont Dans les jardins De chercher A les localiser A savoir Où ils sont Il y a une preuve de plus Que Dieu ne voit pas Et alors Il y a plusieurs Reférences dans la Bible Prouvant De l'aveuglement De Dieu d'Israël Qui ne voit Absolument rien Et je voudrais conclure Ce point Avec Une citation D'un roi fictif Qu'on appelle Le Roi David Il dit Il dit Personne Ne peut T'échapper Au regard De Dieu C'est le Roi David Qui avait dit ça Où fuirais-je Où fuirais-je Loin de ta face Si je monte au ciel Tu es Tu y es Tu y es Si je me couche Au ce jour de mort Tu y es Si je me couche Donc, vous voyez que malgré l'insistance de ce que nous appelons la parole de Dieu et de prédication de nos religieux, au travers de ce verset que je viens de vous lire, vous pouvez facilement observer et conclure que Dieu ne voit rien. Il ne voit rien du tout. Et pour épuiser mes paroles, je peux encore illustrer l'aveuglement dédié par quelques exemples de la méchanceté des plus forts dans notre monde qui maltraitent les plus faibles. En l'occurrence, nous les Noirs et d'autres peuples qui sont piétenés et d'autres qui ont disparu sur cette planète. Pendant la traite des esclaves, Dieu ne voyait pas ces injustices des Occidentaux et des Arabes. Quand les Occidentaux bombardent les pays des gens qui ne veulent pas se soumettre à leur dictate, en tuant des innocents, enfants, femmes, adultes, vieillards, surtout des innocents, tous sont des innocents qui n'ont rien à voir avec les conflits entre tel ou tel pays. Où est Dieu pour intervenir et chercher à faire justice à qui des droits, donc aux plus faibles ? Dieu ne voit rien. Le second point, c'est la question que je me pose. Cette question est la suivante. Est-ce que Dieu est-ce qu'il est omniprésent ? Vous allez lire la Bible et vous allez vous biter à ce passage de la construction de la tour de Babel où l'on dit que Dieu avait confondi les langues du monde. mais l'on dit Dieu qui habite en haut, donc au ciel, avait vu ce que les fils de l'homme faisaient. Comment est-ce qu'il bâtissait cette tour ? et puis Dieu descendit pour chercher à voir ce que les fils des hommes faisaient. De un, ça nous renvoie à ce que nous venions de dire que Dieu ne voit pas. De un, parce que si Dieu était descendu dans ce où 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 il vit pour pour bien voir ce que les fils des hommes bâtissaient. cela signifie qu'il ne vit pas en haut, il ne vit pas au ciel, ni nulle place autre. Il n'y vit pas car il ne peut pas voir même à partir d'en haut, il ne peut pas voir. imaginer une tour qui se lève des gens dans l'espace sûrement elle peut être vie à partir de n'importe que liée et même dans les environs où se trouve la personne qui veut voir donc Dieu j'insigne. Imaginez la tour Eiffel ou la statue de la Dame Liberty aux Etats-Unis. Vraiment Dieu est incapable lui qui est omniprésent il est incapable d'apercevoir ou de voir une tour pareille qui se lève du sol dans le ciel pour qu'il puisse descendre on ne sait à partir d'où il l'a peut-être utilisé en fil peut-être à partir de l'hélicoptère ou une échelle pour descendre ou un escalier pour venir voir ce que les fils des hommes faisaient ou peut-être il est dyslexique il est dalton il confond les couleurs et il ne parvenait pas il est myope il ne parvenait pas à voir ce que les fils des hommes faisaient sur la terre lui qui a une très bonne vision à partir d'en haut parce qu'en restant en haut il est un omniprésent il est deux il voit tout mais alors il est descendu il est descendu pour venir très bien voir ce que les fils des hommes faisaient je termine en lisant un autre passage en Genèse 4 qui reflète l'aveuglement de ce dire que vous priez Genèse 4 verset 8 cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel mais comme ils étaient dans les champs Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuwa verset 9 l'éternel dit à Caïn où est ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi hélas je t'en ai rien comprendre Dieu qui est omniprésent omnipotent et qui voit tout n'a pas vu quand est-ce Abel a sauté sur son frère son jeune frère pour le tuer il ne pouvait même pas empêcher sa main et l'arme qu'il tenait l'outil qu'il tenait dans sa main pour tuer son frère il ne pouvait pas empêcher les mauvaises pensées qui germissaient dans son cerveau pour ordir un coup et planifier à tuer son frère Dieu n'a pas vu ça Dieu n'est pas présent mais il demande à Caïn après qu'il ait commis cet acte odieux où es-tu Caïn qu'as-tu fait de ton frère ah bon Dieu n'a pas vu toutes ces mauvaises intentions qu'avait Abel avant de tuer son frère et voilà à cela s'ajoute vous savez comme je venais de le dire les nombreux crimes des occidentaux et des arabes sur cette planète Dieu est absent il ne voit rien l'extermination des amérindiens sur le continent américain les massacres à grande échelle des noirs en Nouvelle-Zélande en Australie en Tasmanie ce noir qu'on appelle les aborigènes les tueries et les massacres les assassinats des dirigeants africains et des africains par la France les ISA l'Allemagne le Portugal la Belgique tout cela Dieu ne voit pas Dieu n'est pas là il n'est pas présent il n'est pas omniprésent il ne voit pas tous ces massacres et toutes ces injustices ce que Dieu voit c'est seulement les péchés des noirs sur le continent africain c'est ce que Dieu peut voir facilement il ne voit pas les malheurs des africains parce qu'il ne parvient pas à distinguer leurs couleurs comme ils sont tous noirs Dieu ne sait pas voir ça parce que la couleur de noir est noire il ne sait pas facilement voir qu'est-ce qui se passe sur et dans la vie des noirs et même le continent noir même les arbres et l'espace est noir Dieu ne parvient pas à voir ça ce qu'il voit sur le continent africain c'est seulement les péchés des africains qui doivent prier s'agénuer tous les jours et demander pardon pour des péchés qu'ils n'ont jamais connus quels sont ces péchés que les noirs ont commis pour qu'ils puissent tous les jours prier Dieu demander pardon et s'excuser il est temps très cher frère noir que vous puissiez vous réveiller et abandonner ce religion dite revelée des religions brutales des religions d'injustice qui nous distraient et qui nous déracinent d'une réalité spirituelle en dernier ressort je voudrais parler d'un journaliste maxi-réporteur congolais qui s'appelle Kaboulou Mouna Kaboulou tu es content qu'on t'appelle Jean-François Kaboulou Mouna Kaboulou je te vis en train de t'empreindre à ton ancien patron le pharaon voleur de la fédération de la fédération congolaise de football le sier Constant Omari où était-il monsieur Kaboulou Mouna Kaboulou pour réprocher à ton ancien patron sa mauvaise prestation pendant presque 18 ans Dio de la tribune si je peux appeler ça la tribune de la fédération congolaise de football quand nous étions jeunes nous avons aussi connu jeunes en tant que journalistes sportifs merci beaucoup pour le travail que tu as fait pour les congos quitte à cette bandée après la mort de grands journalistes sportifs du Congo si toi Rayemna si toi réellement tu as presté tes services avec honnêteté loyauté et professionnalisme monsieur Kaboulou il y a plusieurs années que je festigeais ton comportement dans ces studios de la RTNC anciennement appelé de la RTNZ donc Radio Télévision Nationale Zahiroise je pense tu t'es toujours comporté un peu tentant tu demandais même à nos vrais journalistes de citer toute ton identité chaque fois quand ils doivent s'adresser à toi on doit dire Jean-François Kaboulou Mouna Kaboulou mais nous t'avons connu sous l'authenticité de Mouboutou comme étant Kaboulou Mouna Kaboulou tu es très content quand on doit t'appeler par des noms d'emprunt Jean-François tu gagnes quoi ça te donne quelle aura monsieur Tia était très malhonnête depuis tous ces temps dans la fédération congolaise du football certains disent c'est parce que ton grand frère est général nous ne cesserons jamais de soupçonner que tu n'es pas un congolais et il est temps que les gens se réveillent pour qu'ils mènent des recherches sur tes vestiges seulement tu n'es pas encore bon je veux parler de tes origines tu étais tellement arrogant c'est toi qui étais les correspondants au spécial de France Inter de la voie de l'Amérique de Canal Afrique en Afrique du Chid et de partout au monde c'est comme si Listide ne produisait pas d'autres journalistes à part toi tu étais au four et au moulin il n'y avait que toi il n'y avait que ta voix qu'est-ce que ça à la télévision c'est toi à la radio c'est toi au stade c'est toi le reportage de tout le match de la ligue de football africain champion de ligue c'est toi il n'y a que toi il n'y a que toi comme journaliste mais nous avons connu de grands journalistes congolais qui partageaient ces micros avec d'autres entre autres le regretté Paul Basungazinga et bien d'autres nombreux sont morts quelques-uns survivent encore mais on n'entend plus parler d'eux un scandale venait d'être révélé comment tu t'arrogeais les plaisirs de percevoir tous les droits commerciaux de match de la FIFA et même de Champions League tout ce qui était transmis à la télévision c'est ton argent et on a même cité les noms d'un plus grand joueur qu'à Bongongoy je ne sais pas comment est-ce que tu l'as entraîné dans ça ou peut-être par l'amour du lyc il t'a rejoint dans le mal tous les musiciens cléronnés chantez les noms de Constant Omari Mokuba Constant Omari mais nous savons que ceux-là qui tire les ficelles à la fédération congolaise du football ne sont pas vous 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 êtes de paravent ce sont les Rwandais qui ont mis par terre la fédération congolaise du football mais toi Kaboulom Nakamboulom tu n'as jamais dénoncé ça parce que Sulema au passage tu percevais tes dividendes au détriment des joueurs congolais et quand Hippolyte Kajamber et Kanambe se t'évanouissent un peu peut-être c'est pour cela que toi aussi tu voudrais t'évanouir mais tu as régné comme un roi dans les studios de la RTNC messieurs il est temps que tu puisses prendre ta retraite directeur de programme sportif mais qu'on voit partout toutes les disciplines sportives c'est toi qui réportes ça basketball handball boxe il n'y a que toi et aujourd'hui tu sors pour attaquer ton complice ton ancien patron Konsta Omari et bien tu n'as pas honte et si la honte tué on préparerait déjà ta tombe et moi je serai les croques morts pour creuser ta tombe c'est moi c'est moi je me dare vive qui l'est pour les congos de Lumumba de Kassavobo de tout le martyr congolais des congolais qui résistent contre l'occupation et l'oppression afin de refonder la nation bon dimanche à tous et nous devons chasser le méchant les ingrants et les égoïstes comme Kaboul ou Monna Kaboul qui ne fait pas le véritable reportage dimanche mais passe son temps à citer le nom de tel directeur de tel ministre et du président de la république de ceci et cela en médiocre monna Kaboul Beaucoup d'intro espoir Par rapport aux gens, nous voulons Où nous avons dit que, nous ne devons pas Pour nous, les gens qui veulent Il est très performant, il est trop héroïque Il est très important de travailler Je ne veux pas dire le dialogue Le dialogue est apprécié Le dialogue est le tout Il faut qu'il ne soit pas en train Il est important de ce dialogue Il est important de mon dialogue Dans tout cela, il s'imite Je suis presque tout Comme moi le dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada